Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a un traumatisme crânien, une fractole sacrum et une section d'artère fémorale. Mais vous savez quoi ? Je crois que je vais faire quand même Mbappé. Je vais prendre que les patients principaux. Non les gars, sérieusement, Mbappé là, il est clairement en train de manquer de respect aux gens, les frères. Et quand je vous dis ça, c'est même pas qu'il manque de respect aux supporters de l'équipe de France, qu'il manque de respect aux amateurs de football ou quoi que ce soit d'autre. Les gars, c'est même pas ça le problème, ça c'est encore un autre débat et on va en parler aussi. Mais au-delà de ça, les gars, là il est en train de manquer de respect même à des personnes qui ne s'intéressent même pas à l'équipe de France, même à des personnes qui ne s'intéressent même pas au football, même à eux les gars, il leur manque de respect. Il leur manque de respect les gars, clairement. Parce qu'à partir du moment où le mec, il te fait peut-être le plus beau métier du monde, peut-être le métier qui fait le plus rêver de gens au monde, un métier qu'étonnant de jeunes rêvent de faire, beaucoup aimeraient être à sa place. Et lui les gars, regardez, il se permet de prendre des jours de congé, il se permet de choisir les matchs qu'il veut jouer, il veut jouer, M. Mbappé, M. Mbappé aujourd'hui ne veut jouer que les matchs importants en équipe de France. Mais vous imaginez les gars, vous imaginez le manque de respect que sert envers le peuple français ? Est-ce que les gars, vous avez déjà vu un ouvrier qui doit travailler sur un chantier et qui te dit non, aujourd'hui j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de travailler que sur les chantiers les plus importants ? Ça n'existe pas ça les gars, ça n'existe pas. L'ouvrier qui soit fatigué, qui soit malade, qui soit... Il doit aller travailler les gars. Il n'y a pas d'ouvrier qui va commencer à sélectionner les chantiers les plus importants. Et l'ouvrier, il va des fois même risquer sa vie quand il monte sur des toits au 7ème étage ou au 12ème étage. Combien de fois on voit des ouvriers comme ça, des ouvriers ou des travailleurs sur des chantiers qui risquent leur vie, qui sont blessés, qui meurent parfois ? Mais eux, il n'y a pas de congé les frères. Il n'y a pas de ouais non, je choisis mes chantiers, je choisis mes jours de travail. Non les gars, c'est là où je vous dis, pour moi c'est un manque de respect énorme. C'est un manque de respect énorme. Avant de parler de football les frères, pour moi déjà là c'est un manque de respect. Pour moi déjà là, ça montre à quel point ce mec est complètement déconnecté. Ce mec aujourd'hui vraiment, ça devient vraiment une ordure. Ça devient vraiment une pourriture les frères. Je vous dis la vérité, un pourri gâté tout simplement les frères. Quand tu prends un enfant et que tu le pourris à force de le gâter, à lui acheter des cadeaux, dès qu'il fait des caprices, à faire toutes ses petites caprices et tout ça, au bout d'un moment on sait bien la suite comment ça va être. C'est exactement ce qui se passe avec Mbappé. Aujourd'hui le PSG t'a pourri ce joueur, t'a pourri même cet homme les gars. Aujourd'hui voilà, si Mbappé en est là, c'est en grande partie à cause du PSG. À cause de son entourage aussi, qui l'a toujours élevé plus haut que tout le monde. Et là maintenant, il est tellement haut, on l'a tellement élevé plus haut que tout le monde que là maintenant il ne voit même pas, il ne voit même pas ce qu'il est en train de faire les gars. Il ne se rend même pas compte des dingueries qu'il est en train de faire. Pendant que l'équipe de France est en train de jouer, ça on en a parlé dans la dernière vidéo, dans une des dernières vidéos, le mec il va en boîte de nuit, le mec il s'amuse à prendre des jours de congé à gauche à droite. Et là comme ce n'était pas suffisant, les gars, moi je vous dis la vérité les gars. Pendant cette histoire, avec cette histoire avec Mbappé, pour moi il est parti crescendo. À la base, on a entendu le fait qu'il voulait juste éviter ce match-là, enfin ce rassemblement-là, parce qu'il revenait de blessure. Allez, je n'étais pas fan, je n'ai pas compris, pour moi je n'étais pas d'accord avec ça, mais bon allez c'est une chose, ça peut encore se comprendre. Puis après, on a entendu que même déjà au mois de septembre, il ne voulait pas aller à ce rassemblement, parce qu'il venait d'arriver au Real Madrid, et qu'il voulait s'adapter au Real Madrid et se concentrer avec le club. Ça les gars, c'est vraiment, vraiment pas normal, et ça je ne voulais pas l'entendre du tout. Mais bon, il y a une explication, il y a une justification derrière, même si je ne suis pas du tout d'accord avec cette explication, il y a une explication. Mais là, quand on apprend en fait que non, que ce n'est pas juste parce qu'il revient de blessure, que ce n'est pas juste parce qu'il vient d'arriver au Real Madrid et qu'il a besoin de temps d'adaptation, ce n'est même pas par rapport à ça les gars. Mais c'est clairement que là, en fait, sur le long terme, il veut choisir ses matchs. Monsieur Mbappé veut choisir ses matchs, il va regarder, ah, on joue contre qui demain ? Ah, on joue contre la Belgique ? Ouais, pas ouf, pas ouf. Mais quand on jouera contre le Brésil, l'Espagne ou l'Angleterre, rappelez-moi. Mais sérieusement, sérieusement, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on est arrivé les gars ? À ce niveau-là les gars, de méprisance, méprisance totale. Et là, on peut en parler, là, pour le coup, des supporters, des supporters, de son maillot, clairement, du maillot de l'équipe de France, de l'emblème de l'équipe de France. Il manque de respect à son coach, il manque de respect à son coéquipier. Et là, les gars, je suis obligé de le dire, les gars, ça va vous choquer, ça va vous... Mais si aujourd'hui, et je vais vous le dire, et je vais vous le redire, les gars, je vais vous le redire, même plusieurs fois, mais si sur le prochain rassemblement, Mbappé porte ce brassard de capitaine, ça veut dire que Deschamps, c'est la plus grosse chienne du football. C'est la plus grosse chienne de Mbappé, les frères. Là, Deschamps aura plus qu'à s'acheter une petite laisse qui s'accordera avec sa chemise et il se baladera comme ça avec Mbappé qui voudra bien le sortir et le balader une fois de temps en temps. Si après tout ça, si après tout ça, les frères, il est en cours capitaine, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Déjà, le fait d'entendre, bon, que Deschamps, il te dise, ouais, non, Mbappé, il fait ce qu'il veut de son temps libre par rapport au fait que, voilà, il a été vu en mode de nuit, bon, on peut comprendre que publiquement, il ne va pas vouloir le salir en public, ça peut s'entendre. mais j'espère vraiment que sur le prochain rassemblement, ce brassard de capitaine, il ne va pas s'approcher à même pas 10 mètres de Mbappé, les gars, je vous dis la vérité. Comment, aujourd'hui, tu peux envisager et te dire que voilà un joueur qui non seulement est choisi ce rassemblement, qui non seulement est concerné qu'à moitié avec cette équipe de France, aujourd'hui, tu veux lui donner ce brassard. À la limite, s'il avait 33, 34 ans, bref, s'il avait approché la trentaine, s'il est dans la trentaine, ça peut se comprendre. Il a un certain âge, il commence à fatiguer, voilà, ça peut arriver. Mais pas à son âge, là, actuellement, les frères. Je suis désolé, il n'a pas le droit. Et le pire, c'est la justification qu'il met derrière. Et le pire, c'est plutôt le but qu'il va chercher derrière ça, en te disant, en fait, s'il veut ne plus jouer en l'équipe de France ou s'il veut choisir ses matchs, c'est tout simplement parce qu'il veut se donner toutes les chances de gagner le ballon d'or. Mais les gars, mais franchement, mais les gars, réveillez-le, les gars, réveillez-le. Secouez-le, mettez-lui deux clacs pour qu'il se réveille deux minutes, mais ce mec est dans un rêve éveillé. Je ne sais pas dans quel monde il vit, mais il n'est pas dans le monde dans lequel on vit tous ensemble. À quel moment tu penses que, justement, en jouant moins de matchs, moins de matchs, même si c'est des matchs moins importants, tu penses que tu auras plus de chances de gagner le ballon d'or, mais tu as vu ça où ? Tu as vu ça où ? C'est comme si demain, moi, je veux perdre du poids, je veux perdre des kilos, je veux perdre de la graisse et je vais faire moins de sport. Voilà. Voilà où on en est, les gars. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà où on en est aujourd'hui avec ce joueur qui, aujourd'hui, dépasse toutes les limites. Avec ce joueur qui, pendant très longtemps, il a eu des libertés totales par son entourage, par la direction du PSG, par l'équipe de France et ça commence même un petit peu avec le Real Madrid. Et voilà, regardez ce que ça donne, les frères. Regardez ce que ça donne. Quand ça me disait, ouais, arrête de parler d'Mbappé parce que t'es pas supporter du PSG, t'es pas français, des choses comme ça. Les gars, regardez, aujourd'hui, pour moi, c'est tout le monde du football qui est concerné quand on voit ça, les gars. Regardez l'image qu'il est en train de donner des joueurs de foot. Regardez l'exemple qu'il est en train de donner aux autres joueurs. Encore une fois, les gars, j'en avais déjà parlé, mais imaginez si tous les joueurs pensaient comme lui, si tous les joueurs faisaient comme lui, si tous les joueurs commençaient à choisir leur rassemblement, ah, on va pas à tel rassemblement parce qu'on joue que contre Gibraltar, ah, on va pas à tel rassemblement parce qu'on joue que contre Djibouti, on va pas... Les gars, qu'est-ce que ça va... Qu'est-ce que le football international, qu'est-ce que le football de sélection va devenir ? Donc, le mec est littéralement en train de cracher sur le football et en train de pourrir le football d'équipe nationale, le football de sélection. Déjà que le football de sélection n'a pas la cote en ce moment et pas forcément à la mode, surtout dans les périodes comme ça où il n'y a pas de coupe du monde, où il n'y a pas de compétition internationale, mais là, ça va être encore pire, les frères. Vraiment, ça va être encore pire. C'est pour ça qu'il faut pas... Pour moi, vous n'allez jamais me voir me taire par rapport à ce genre de choses, les frères. Je vous le dis. Je vous le dis, les gars, parce que ça va de pire en pire, de pire en pire, les frères. Et je vous le dis à chaque fois, à chaque vidéo où je parle sur Mbappé, je vous le dis à chaque fois une chose. Je vous le dis à chaque fois une chose, les gars, et ça va commencer il y a un an d'ici où vraiment depuis sa dernière saison au PSG jusqu'à encore aujourd'hui, à chaque fois, c'est toutes les semaines une nouvelle dinguerie. Et c'est là où je vous dis qu'on n'est pas au bout d'une surprise. C'est là où je vous dis comme à chaque fin de vidéo sur Mbappé que vous allez encore voir la dinguerie, que c'est pas terminé, que chaque fois, ça va aller de plus en plus loin, qu'il n'y a plus de limites tout simplement, les frères. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Bref. On va sur ça, les frères, bien sûr. et je vous dis les gars, on ne va plus le rater. On ne va pas le rater les frères. On ne va pas rater les prochaines dingueries, les prochaines phrases qu'on pourra voir de la part de Mbappé. Vous pouvez compter sur moi pour ne pas rater ça les frères. Bref. A très vite les frères pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.